Le 20h, voici le sommaire. Retombée de l'échange entre le Fonds forestier national, la structure congolaise et des firmes internationales à la COP28 tenue à Dubaï, le ministre d'État à l'Environnement, chef de la délégation congolaise, a signé un accord visant la protection des forêts de la République démocratique du Congo, deuxième poumon mondial. L'actualité reste dominée par la campagne électorale. Félix Tshisekedi, candidat numéro 20, a bien charmé les Congolais du Lualaba et du Okatanga. L'actuel chef de l'État, candidat à sa propre succession, est attendu dans les espaces Grand Bandoundou et Kassai. Et enfin, Martin Fayoulou est lui passé par l'Équateur après le grand test de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Le candidat numéro 21 a promis à la population de la ville de Mbandaka d'apporter des solutions à leurs préoccupations socioprofessionnelles, une fois élue. Madame, Messieurs, c'était là les titres et bienvenue à ce journal. La ville de Coloisie, dont le Lualaba a vibré au rythme de la campagne électorale avec ses états réservés au candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a tenu son meeting devant une marée humaine. Cette population lui garantit son vote le 20 décembre prochain. Regardez. Après le Bumbashi, les Kassi dans les Okatanga, voici Coloisie, chef lieu de la province du Lualaba. Un franc succès, le carton plein comme partout sur l'itinéraire de la campagne électorale du candidat numéro 20. Coloisie n'est pas un reste dans la forte mobilisation de la population pour accueillir chaleureusement le champion. Cette ambiance festive agrémentée par le pasteur Mbillé a précédé l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi Chilombo et son épouse, la première dame Denise Niaqueiro Tshisekedi. Nous sommes sur la place de la poste à Coloisie. C'est à l'unisson que la population et madame le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saïni, membre de l'Union sacrée, souhaitent la bienvenue au candidat numéro 20 à la prochaine élection présidentielle. Présent à la tribune, le premier ministre Jean-Michel Samalokonde souligne que cette présence massive de la population du Lualaba témoigne de son soutien au candidat numéro 20 Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, Fachi Beton. Et si c'est Fachi ou rien, indique-t-il, avant d'inviter le candidat numéro 20 à s'adresser à ses nombreux électeurs. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo sollicite d'entrée de jeu la confiance des Lualabèses et Lualabé pour parachever l'oeuvre grandiose entreprise ensemble. Est-ce que je peux compter sur vous le 20 décembre ? Est-ce que Boyebi numéro O-Yoboko voté ? Quel est le numéro ? Numéro combien ? Numéro combien ? Boyebi numéro O-Yoboko voté ? Je compte donc sur vous, Batoto, je compte sur vous, Batoto, Lualaba. Merci. Parti numéro O-Yoboko voté ! 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 Nous allons continuer ce que nous avons commencé ensemble, c'est-à-dire pour les jeunes dans l'éducation. Nous allons continuer avec la gratuité de l'éducation. Aujourd'hui, nous sommes aux primaires. Demain, nous serons à la gratuité du secondaire. Toujours pour les jeunes, nous allons continuer à construire pour vous des universités comme nous avons commencé. Nous voulons mettre notre jeunesse dans de très bonnes conditions pour que demain, ce soit la relève à la tête de la République démocratique du Congo. Nous allons continuer ensemble le travail que nous avons commencé dans la santé, c'est-à-dire la couverture santé universelle, couverture santé pour tout le monde, tout Congolais de toutes conditions sociales devra avoir droit à la santé comme tout le monde et un traitement égal. L'agriculture priorité des priorités sera toujours au centre de son action grâce aux terres arables dont dispose la RDC. L'emploi des jeunes est aussi au cœur des préoccupations avec les efforts pour la création des millions d'emplois grâce notamment au vaste programme de 145 territoires. Pour terminer, le candidat numéro 20 en a appelé fermement à l'unité nationale. Il a interpellé les jeunes de l'UNAFEC et de l'UDEPES à une cohabitation pacifique et fraternelle. le meeting s'est tenu sous la pluie, une marque de bénédiction pour la population qui ne voulait pas quitter le lieu de la cérémonie. ... Après Kolosi, Félix Tiseke, Dichilombo et toute sa suite ont pris la direction de l'Ikasi dans le Okatanga. Sur place, le numéro 20 à la présidentielle s'est adressé à la foule dans la commune de Fouroumé. Voilà, j'ai bien prononcé un reportage que signent Jacques Meji, Olivier Maquiesse et Romain Boutard. ... Dans la province du Okatanga, après la vie de Lubumbashi, le président de la République candidat à sa propre succession, Félix Antoine Tiseke, Dichilombo s'est rendu dans la vie de l'Ikasi. C'est à la place de la Poste où l'attendait une marée humaine qui lui a réservé un accueil délirant. De la ville de l'Ikasi dans le Okatanga, le couple présidentiel s'est dirigé vers la Provence de Lualaba où le premier meeting a eu lieu dans les stades Omnisport de Fongouroumé. La population de cette commune minière du territoire de Luboudi est restée en extase devant son candidat président. Que ce soit à l'Ikasi dans la Provence du Okatanga ou à Fongouroumé dans le Lualaba, le ticket de l'Union sacrée a évoqué ses projets en cours de réalisation qu'il compte parachever avec son deuxième mandat. C'est le cas de la promotion de la sous-traitance dans les secteurs privés qui doit appartenir au Congolais, le programme de développement local de 145 territoires, particulièrement dans son volet agriculture. Le candidat président numéro 20 a alerté son électorat sur la présence de certains candidats qui sont à la solde des ennemis du Congo. Il a en outre stigmatisé la tendance tribale aiguë existant dans ces deux provinces. Convaincus, les électeurs de Félix Antoine Tshisekédi Chulombo, candidat numéro 20 du 20 décembre prochain, lui ont promis un autre quinquennat. A tous ces rendez-vous, la présence de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekédi, du premier ministre, Samalo Kondé, du ministre de la communication et médias, Patrick Mouyaya, et des deux gouverneurs ainsi que des différents notables, étaient bien visibles. ... On passe d'un candidat à un autre. C'est visiblement la course contre la montre pour le candidat Martin Fayoulou. Après avoir charmé la population du Grand Est, le candidat numéro 21 a promis à la population de Mbandaka, province de l'Équateur, des solutions à leurs problèmes sociaux professionnels une fois élus. Fifi Moukounzi. Un chronogramme de la campagne, non seulement établi, mais aussi respecté, par Martin Fayoulou, candidat numéro 21. Martin Fayoulou Madidi a entamé la troisième étape de sa tournée électorale. C'est par la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, qu'il en fronte le peuple de cette partie. Malgré la pluie, les potentiels électeurs du candidat numéro 21 à la présidentielle du 20 décembre sont venus échanger avec leurs leaders. ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Les candidats de l'opposition sous la belle Lamouka Fahoulou a par ailleurs recité les fausses acquisitions portées sur sa personne. Pour lui, ce sont les adversaires en perte de vitesse. ... 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 Également candidat à député nationale numéro 39, dans son Loubéron natal, a foulé le sol de l'agglomération des Louvaux-Fous. S'adressant à une marée humaine, dans un meeting populaire sans tabou, il a déroulé le bilan du premier mandat de Félix Dissé-Kédi, qui l'a qualifié de largement positif. A l'étape de Kanyabayonga, à la limite entre le territoire de Loubéro et celui de Rouchourou, Julien Paloukou a obtenu l'appropriation populaire de la candidature de Félix Dissé-Kédi dans un meeting interactif. Les marathons du jour s'est achevés dans la cité de Kaina, qui a confirmé la complicité entre Julien Paloukou et ses électeurs de Loubéro. Ces derniers ont rassuré leur leader de leur détermination à offrir à Félix Dissé-Kédi, un second mandant pour les parachèvements des différents chantiers lancés au pays dans divers domaines. En véritable Jean-Baptiste, Julien Paloukoukou-Kouga est convaincu que c'est par le travail de terrain que Félix Dissé-Kédi sera massivement élu par les habitants de Loukivu dans leur diversité. Et une autre manière de préparer la population du Grand Bandoundo à accueillir le candidat numéro 20, les notables réunis au sein de la plateforme Victoire 20, faisant partie de l'équipe de campagne du chef de l'État, ont présenté à la presse le programme de campagne justement du président de la République. L'espace Grand Bandoundo sous la fièvre de l'arrivée imminente du candidat numéro 20, Félix Antoine Tissé-Kédi. La ville de Kikouit promet un carton plein pour l'actuel président de la République et donne déjà des signaux positifs sur ce qui ressemble déjà à une communion festive. Pour baliser le chemin, la plateforme Victoire 20, l'un de maillons de l'équipe de campagne du candidat numéro 20, coordonnée par Betty Pitilo et Jonathan Daywell, plantent les décors en annonçant dans les détails les déroulés du programme devant la presse. En présence des artistes notables du Grand Bandoundo, à savoir Nguyen Mamakanda Wéranson, Redia Missy et les artistes comédiens. La structure Victoire 20 est aujourd'hui une structure qui soutient les candidats à Fatih numéro 20 pour sa réélection aux élections pour le 20 décembre. C'est pourquoi nous sommes réunis, parce que nous allons faire une descente à Kikouiti le 15 décembre pour un meeting, un carnaval motorisé. Et la suite, ça sera à Kinshasa pour clôturer la campagne du candidat numéro 20. Une marche a été organisée par V20 qui sera à partir de 10 heures, qui commencera par la commune de Bandalung envers le rond-point Mola jusqu'au rond-point Forestcombe. Le 18 décembre, pour la pièce de la campagne du candidat numéro 20, nous appelons tous les quinoises et les quinoises de participer à cette grande manifestation qui est prévue pour le 18 décembre à Kinshasa. Une série d'activités prévues à Kinshasa, tout comme dans l'espace Grand Bandoundo, notamment une caravane motorisée et une marche de soutien. Les tout couronnés par des chansons de campagne pour les candidats numéro 20, avec comme tête d'affiche, Redia Missy, Werenson, Didier Lacoste et Patia Santa. Elle a quasiment élu domicile dans le Grand Bandoundo pour préparer la descente sur place de Félix Tshisekedi. Il s'agit de Nana Manwanina. À Massimanimba et à Massamuna, la fille du terroir a appelé ses frères à voter pour le garant de la nation, le candidat numéro 20, Jacques Kabwaba. Elle a choisi de rester dans cette partie du territoire national, l'espace Grand Bandoundo, pour jouer le rôle des canals par excellence, afin de transmettre fidèlement le message du candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshulombo, aux habitants de Massimanimba et Massamuna, dans les Kouilloux. À l'étape de Massamuna, Nana Manwanina Koumba, cordon territorial de la structure de la campagne du chef de l'État dans le Grand Bandoundo, a prêché dans une dialectique qui lui est propre la fidélité et la loyauté au candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshulombo. Rien que comme jamais, la fille du terroir a appelé la population de Massamuna à la culture des valeurs morales et à suivre les modèles, du moins, les valeurs de paix que incarnent les grands de la nation, le candidat numéro 20. Une mobilisation à la racine, une illustration parfaite de la gestion des proximités que la population vient de faire montrer à Massamuna. La vigilance, il en a été question, surtout pendant cette période de campagne électorale. Manonina Koumba Nana a félicité la population. Elle l'a encouragée à la campagne de porte-à-porte comme elle l'a fait elle-même afin que Massamuna soit totalement acquise à l'idéologie du chef de l'État, le candidat numéro 20. À Massimanimba, une caravane motorisée a été organisée. La population s'est dit prête à voter massivement le candidat numéro 20. En ces moments cruciales qui traversent la République démocratique du Congo, l'information, la vraie information, c'est donc le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshiseké de Tchoulombo, s'emploie à véhiculer dans tous les coins de la République démocratique du Congo, à renchérir la ministre Manonina Koumba Nana. Massimani Mbassani Niche pour démontrer la meilleure santé de la population et l'adhésion massive aux idéaux du garant de la nation, le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshiseké de Tchoulombo. L'exemple de Massimani Mbassani Mbassani école et sera suivi par d'autres villes et cités de la RDC pour la victoire totale du candidat numéro 20, Félix Antoine Tshiseké de Tchoulombo, le garant de la nation. Et à Kinshasa, commune de Bondalungwa, un autre candidat qui appelle à voter pour le numéro 20, c'est Jerry Banda, découvrez l'ambiance de sa compagne électorale. En prévision des élections générales du mois de décembre 2023 et après le lancement officiel de la campagne le 19 novembre dernier, suivant le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante sur tout le tendu de la République démocratique du Congo et aussi après le mot d'ordre du premier citoyen et candidat à sa propre succession, M. Félix Antoine Tshiseké Tchoulombo, tenu au stade de martyr de la Pentecôte, devant le membre de l'Union sacrée pour l'accompagner dans ses échéances électorales, M. Banda Kibichéry, candidat député national dans la circonscription de la FUNA, a lancé sa campagne officiellement ce vendredi 24 novembre 2023 dans la commune de Bondal, précisément à Bondal-Moulard, au terrain Allemagne, sur la route Ingayasuka, en diagonale de l'école Joyeux-Lutin. En bon habitant de Bondal, le numéro 600 M. Banda Kibichéry a été accueilli que mis ce doigt et n'a pas manqué de mots pour la population venue l'écouter. Je porte le numéro 600, il faut bien le retenir. Nous devons faire une campagne de porte à porte pour aider votre interlocuteur à avoir plus de voix. La représentation des étudiants du Congo, le REC, désormais informés et sensibilisés sur le processus électoral en RDC, ils étaient ce jeudi face au deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. Reportage Tétis Samba, j'y reste fondé. À 13 jours de la tenue effective des élections générales en République démocratique du Congo, le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante a ouvert un atelier sur l'appropriation du processus électoral au Collège Boboto. Rencontre initiée par la représentation des étudiants du Congo REC en collaboration avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et l'Institut républicain international. À ce moment d'échange, plusieurs questions en lien avec la publication des listes électorales dans les antennes, la sensibilisation électorale, l'observation des élections et la mobilisation des étudiants ont été évoquées. C'est l'occasion pour Didi Manaralinga de réaffirmer le ferme engagement de la CENI à respecter le délai constitutionnel pour la tenue des élections. Votre CENI est résolument engagée à organiser ces élections dans le délai constitutionnel. Votre CENI s'attelle présentement à afficher les listes électorales au niveau de nos antennes, les listes électorales par bureau de vote de tous les électeurs. Votre CENI s'attelle, au jour d'aujourd'hui, à résoudre les questions qui concernent la défectuosité des cartes électorales. Mais laissez-moi vous préciser ici et maintenant, aucun Congolais éligible au vote ne sera privé de son droit. La CENI s'attelle à mettre sur pied toutes les mesures d'encadrement autour de cette question. Auparavant, dans son mot de bienvenue, Prince Wembolinga Kamana, vice-président national de la REC, a souligné que ces assises répondent à la préoccupation de voir la composante ex-studentine être considérée comme partie prénomente au processus électoral en République démocratique du Congo. D'où l'intérêt de voir se multiplier les pareils cadres de réflexion dans le but de renforcer leur compréhension, suscitant leur implication dans le processus électoral RDC. L'auditoire a suivi avec une attention soutenue deux communications introduites par Samir Malanda, expert juriste à la CENI, qui abordait des questions relatives au processus de vote, à la compilation et la publication des résultats provisoires, la cartographie des bureaux de vote et les opérations de dépouillement avant que Yves Kota, directeur informatique, n'explique le fonctionnement du dispositif électronique de vote, assorti de quelques simulations de l'opération, pour moi dite, pour une meilleure assimilation de l'assistance. Le vice-président de la CENI s'est soumis au cours de la partie interactive aux jeux de questions-réponses, jetant ainsi la lumière sur un certain nombre de préoccupations soulevées par les participants. ...outillés pour mieux battre campagne et gagner. Au cours d'une matinée d'échange, elles ont évalué la campagne et échangé effectivement sur leurs expériences relatives au terrain. Marc Mangaza, Tony Juma. Pendant ces journées d'échange qui ont eu pour cadre la maison de leadership féminin, les femmes candidates des différentes contributions électorales ainsi que celles des provinces ont fait la restitution quant à la mise en pratique de toutes les formations apprises, c'est-à-dire comment se préparer pour les élections, comment agir dans ces contextes politiques actuels, la sécurité de la femme pendant ces périodes électorales et comment peut-elle mener une bonne campagne pour renverser la tendance afin qu'il y ait une grande participation des femmes aux élections et avoir plus de femmes au Parlement. L'occasion était ainsi offerte aux candidats de raconter leurs expériences de terrain. Je suis membre d'Inafec. C'est une plateforme qui regroupe en son sein différentes femmes candidates. Aujourd'hui, nous sommes alignés. Aujourd'hui, nous combattons, nous nous battons, nous parlons pour que la femme aille au-devant de la scène. Les femmes, arrêtez de rester au-derrière. Sortez, parlez pour votre cause. Demandez, battons-nous. Elle doit tenir une autre femme, celle-là même qui a une ambition, qui a une vision, qui a le courage de parler au nom de la femme. Réveillons-nous les femmes et prenons notre destinée en main. Ces formations organisées par la Dinafec les ont outillées de telle sorte qu'elles sont arrivées à capitaliser les faiblesses pour les transformer en forces à travers toutes les formations apprises. Les techniques et stratégies de communication, la mobilisation des ressources et la stratégie de communication à apporter par rapport à chaque cible pendant la campagne électorale. Je vous l'ai dit dans le sommaire, retombée de l'échange entre le Fonds Forestier National et des firmes internationales à la COP28 tenue à Dubaï, le ministre d'État à l'Environnement, chef de la délégation congolaise, a signé un accord visant la protection des forêts de la République démocratique du Congo, deuxième poumon du monde, Rodé Panda, René Nguang. Au total, 105 projets sur l'ensemble du territoire national sont déjà financés par les fonds forestiers FFN pendant ces deux dernières années. Un bilan à l'actif de son directeur général, Honoré Moulumba Kalala. Lors de son exposé au side-even sur le poré à la COP28, Honoré Moulumba a présenté toutes les réalisations de son institution à travers les pays. Une mention particulière a été mise sur le projet des femmes qui ont été appuyées financièrement et techniquement selon la vision et la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Titeke de Chilombo. Toutefois, le directeur général du FFN a reconnu quelques difficultés auxquelles est confronté son établissement, notamment celle des mobilisations des recettes. Pour pallier à cela, il préconise un vaste programme de formation afin de doter les experts de ce service des capacités techniques nécessaires pour mobiliser plus des recettes auprès des entreprises privées et publiques soumises aux différentes taxes qui reviennent au Fonds forestier national. Une subvention budgétaire de la part du gouvernement va permettre au Fonds forestier national de bien jouer son rôle. A-t-il souligné la participation du Fonds forestier national à la conférence des partis sur le climat a permis aux responsables de cette institution publique de nouer de nouveaux contacts avec des potentiels investisseurs et philanthropiques qui ont manifesté l'intérêt de les appuyer afin de préserver les forêts de la RDC. Pays Solutions. Nous prenons le volet justice de ce journal avec cet atelier consacré à la lutte contre la corruption à un cheval de bataille de l'actuel chef de l'Etat pour une redistribution équitable des revenus nationaux. D'intenses travaux se sont déroulés dans la salle des réunions de l'hôtel Moon Palace de la ville de Kolozi en ce qui concerne la transparence pour mettre fin au paiement informel au sein du secteur artisanal du cobalt en République démocratique du Congo. C'est l'ONG Impact qui en est l'auteur et qui a mis de l'autre côté les décideurs dans le secteur minier représentés ici par le directeur des cabinets du ministre des Mines et la société civile. Il était question au cours de ces assises de comprendre les méfaits de cette corruption sur les communautés. La directrice de Impact, Mme Joanne Lébert est revenue succinctement sur la mission de cette structure. Nous examinons, surveillons et analysons les modes de gestion des ressources naturelles et les solutions pour améliorer les systèmes. Nous concevons, testons et déployons des systèmes de gestion améliorés des ressources naturelles par le biais d'une assistance technique, le transfert de connaissances et le renforcement des capacités. Et nous promouvons un dialogue constructif avec différentes parties prenantes, notamment la société civile, les décideurs politiques, l'industrie et les communautés dans le but d'améliorer le mode de gestion des ressources naturelles. Pour Jean-Serge Mijicamoengo, directeur des cabinets du ministre provincial de Mines, cet atelier organisé par l'ONG Impact tombe à point nommé. Je tiens à encourager l'ONG Impact pour s'être assigné cet objectif afin de favoriser une transition énergétique juste, fondée sur le numéro vert. signalant que limiter les possibilités de corruption et encourager l'intégrité tel est le but assigné par Impact. C'est par la prise d'une photo-souvenir que se clôturait cet atelier. La célébration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme célébrée le 10 décembre de chaque année est placée sous le thème Liberté, Égalité et Justice pour tous. En marge de cette célébration, les étudiants en droit de l'université protestante au Congo ont co-animé une conférence débat avec l'ambassade du Royaume-Uni en RDC. Nicole Tsep, Sian de Maka. Cette conférence débat a permis aux étudiants de la faculté des droits de l'université protestante au Congo d'avoir une idée générale sur la situation des droits de l'homme à travers le monde. Occasion pour les conseillers en charge de la justice transitionnelle au ministère des droits humains de relever les efforts du gouvernement dans la lutte contre l'impunité des auteurs des violations des droits de l'homme. La CNDH étant la maison du peuple, son président s'engage à accompagner les victimes des différentes violences. L'ambassadrice des Pays-Bas s'est penchée sur le respect de la dignité de la femme. Angèle Samoura a demandé à ses étudiants, futurs dirigeants des militaires pour la promotion des droits de la femme. L'UPC est à ce jour la seule institution d'enseignement universitaire qui a dans son programme les droits numériques. Nous tenons d'abord à remercier son excellence madame l'ambassadeur du royaume des Pays-Bas qui a proposé l'IPC et qui a organisé aussi cette conférence. Le monde aujourd'hui est celui de la digitalisation. Il est pratiquement impossible avec l'intelligence artificielle aujourd'hui de ne pas organiser cette option. C'est la 4ème génération aujourd'hui la plus forte. La communication est très forte, la communication interne comme externe et les étudiants doivent être au parfum de toutes les activités qui se déroulent à travers le monde sur le plan scientifique. Une conférence débat très riche en jeu question-réponse entre les différents intervenants et l'auditoire à l'issue de la projection d'un film sur les violences faites à la femme en Iran. Ils sont deux parmi les 480 candidats à avoir remporté le prix UBORA. Un concours des jeunes entrepreneurs congolais, les Luréens ont reçu leur prix des mains de la ministre de la Jeunesse. Une manière de booster le goût managérial chez les jeunes congolais. Reportage Christine Lenzo. C'est chaque année que IFF Entrepreneuria avec Bio et la Fondation Roi Baudouin vont désormais décerner les prix d'excellence UBORA aux jeunes entrepreneurs de la RDC. Pour cette première édition a dit le professeur Val Massamba les organisateurs ont trié dans la base pas d'un PME pour sortir les deux meilleures jeunes entreprises sélectionnées parmi les 478 candidatures ayant proposé des meilleurs projets. Tissia Moukouna de la boîte SRL et Dorcas Sakaneno de Meyakulicha entreprise commerciale ce sont donc les lauréates présentés devant le patriarche Kindwello entrepreneurs des renoms les coordonnateurs des pas d'un PME et de plusieurs autres personnalités aussi devant les ministres de la jeunesse et de la citoyenneté qui a encouragé cette initiative satisfaction aussi des organisateurs. Un objectif compliqué mais nous avons quand même réussi après des longs débats de sélectionner les deux meilleurs je suis aussi très fier de pouvoir participer aux membres de jury ainsi que d'avoir contribué avec notre fondation familiale Bande Econabis Le thé par ailleurs qui est le kit de la récompense Ubora contient la canote de 25 000 euros pour l'entrepreneur propriétaire de la PME gagnante et 5 000 euros pour la jeune entreprise lauréate une présentation dans le monde des affaires belles et un accompagnement au développement des entreprises à partir du 1er février au cours de la même cérémonie un diplôme d'excellence est être remis au professeur Val Masamba pour son accompagnement aux entrepreneurs à travers IFF Entrepreneuriat qui est un centre d'accompagnement par chaîne d'incubation qu'il a créé en 2007 et qui a déjà soutenu 2050 PME de la RDC le ministre congolais de la jeunesse grâce au chef de l'état congolais il existe désormais en République démocratique du Congo un ordre national des sages femmes ces dernières viennent de tenir leur réunion mensuelle pour préparer la sortie officielle de cette toute nouvelle structure Rodé Panda le sage femme c'est personne qui surveille les grossesses et assiste les femmes lors de l'accouchement était une centaine ce jeudi 7 décembre à l'institut national pilote d'enseignement des sciences de santé à Kassavoubou objectif évaluer les avancées significatives réalisées au cours du mois de novembre et surtout préparer la présentation officielle de l'ordre national des sages femmes obtenu du président de la république Félix Antoine Tsitsikedi l'ordre est venu pour protéger cette femme congolaise comme vous le savez nous avons maintenant trois mois que le chef de l'état a apprené pour la maternité gratuite ce sont les sages femmes qui sont appelées les personnels au premier plan pour assister les femmes pendant leurs accouchements chef de l'état nous vous disons de tout coeur la mortalité maternelle c'était un grand fléau dans notre pays vous le savez on nous dit qu'à chaque heure trois femmes mères avec l'ordre qui vient de sortir comme vous le savez vous même l'ordre vient mettre de l'ordre qui ne jurent que par la réélection du président Félix Antoine Tsitsikedi pour leur avoir donné l'ordre national tiennent également à une présentation au sein du parlement pour faire entendre leur voix signalons que cette réunion a donné lieu au partage d'expériences avec différents experts sur notamment les traitements réservés aux sages femmes dans des hôpitaux de nouvelles techniques d'assistance lors de l'accouchement mais aussi la prise des médicaments athées et les faire pendant la période de la grossesse un travail de sang pour les personnes avec handicap c'est autour de ce thème que le monde a célébré le 3 décembre la personne vivant avec handicap la République démocratique du Congo a suivi le bon rythme pour l'autonomisation de cette catégorie sociale nous sommes ici dans le Mindobé la journée internationale des personnes vivantes avec handicap n'étaient pas inaperçues au Mindombe c'est sous cette acclamation de convivialité que les personnes vivantes avec handicap de la province de Mindombe ont célébré cette journée internationale l'air dédiée à Inongo précisément dans la salle de l'église au Rack de l'Éternel par la même occasion le gouverneur de la province Rita Boladoul qui a pris part cette grande cérémonie appelle les non-valides au travail car ils sont comme toute autre personne sur place le gouverneur de la province a présenté un cadeau des consignes de la fédération européenne des personnes vivantes avec handicap de Mindombe en fait des pratiques inautoprise en charge d'après les coordonnateurs provinciales des personnes avec handicap qui peuvent précéder à la manipulation et les appels il a voté pour Félix-Antoine Antisquet d'Itilongo il s'est laissé de la pédé à la maniçois des états des Antilles il fallait des choses qui ne correspondent pas à l'humanisme et je l'ai dit leur parler dans cette période électorale qui était pour ici il s'est dit de voter le candidat n'est revêt monsieur le président il s'est dénoté que trois handicapés réunis promet un deuxième mandat au président de la ligue une messe d'action des grâces sera organisée ce vendredi au décembre 2023 en mémoire de Tarsis Kassongomé Mayambayamba une année après son départ de cette terre des hommes la messe sera dite à la paroisse Sacré-Cœur sur avenue Pierre-Boca dans la commune de Lagombe ici à Kinshasa Tarsis Kassongomé Mayambayamba fut porte-parole du président de la république ce jusqu'à sa mort pour toute information complémentaire veuillez contacter le numéro ci après 082 56 35 411 081 22 78 889 23 27 56 pensée pieuse à l'illustre disparu pour la famille Christian Kassongo Mwema voilà et c'est la fin de cette édition du journal Gaëta Magalano à 23h et Rudi Skitutu à 7h merci de l'avoir suivi il a été réalisé par Yolande Voka on se retrouve demain bonsoir pour la famille Marin